bonjour et bienvenue dans notre émission je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching l'émission qui a lieu les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois vous êtes en compagnie de Chlemy Lévy et de Muriel Jarousseau Muriel bonjour bonjour Chlemy bonjour à tous alors Muriel tu es spécialiste je vais te laisser te présenter mais on va parler le sujet de l'émission d'aujourd'hui c'est l'enfant intérieur donc tu es spécialiste enfant intérieur on s'est rencontré au salon du bien-être où tu donnais un atelier sur l'enfant intérieur tu as également écrit un livre qui s'appelle rencontrer et guérisser l'enfant que vous avez été je le montre à la caméra pour ceux qui verront sur youtube d'accord et peut-être que tu peux nous parler un peu de ton parcours et puis après on va analyser ce que c'est l'enfant intérieur ce que ton livre raconte et pourquoi cette passion finalement parce que pour écrire un livre il faut être passionné par ce sujet et qu'est ce que c'est que ce sujet de l'enfant intérieur alors Muriel d'abord qui es tu quelle vaste question mais juste pour les auditeurs brièvement par rapport à cette à ce sujet là de l'enfant intérieur moi je suis tombé dans le monde du développement personnel il ya cinq six ans ça fait pas très longtemps et donc j'ai commencé à découvrir tout ça sans savoir ce que ça pouvait amener comme libération sur soi comme compréhension de soi même et comme changement dans nos vies de tous les jours et puis c'est au fur et à mesure de rencontrer différents thérapeutes de vivre certaines expériences que je me suis rendu compte que j'étais pas tout à fait à ma place faut que je m'avance la technique me dit qu'il faut que je m'avance alors voilà là vous m'entendrez mieux voilà donc en découvrant le développement personnel en rencontrant des gens en travaillant dans des ateliers en écoutant des conférences en lisant des bouquins j'ai vraiment pu expérimenter me rendre compte à quel point ça a pu changer ma vie et à quel point j'étais pas sur un chemin qui était faux mais sur un chemin en tout cas qui ne correspondait pas tout à fait et donc petit à petit je suis venue moi même vers l'aide à l'autre vers l'aide aux personnes pour justement aider les gens à faire le même cheminement que celui que moi j'avais modestement commencé à faire et il se trouve qu'à un moment donné cette thématique de l'enfant intérieur m'est un peu tombée dessus mais alors là pour le coup je m'y attendais pas du tout c'était vraiment assez fort et assez inattendu et à partir de là en fait le travail avec en l'occurrence la petite Marielle a commencé et c'est un travail que je continue encore à faire aujourd'hui mais qui a vraiment été très important pour moi et qui m'a vraiment permis de comprendre à quel point je m'étais fourvoyé dans tout un tas de domaines de ma vie et à quel point effectivement des choix que je pensais être lignants aujourd'hui n'étaient pas lignants et je me suis rendu compte à quel point cette thématique là pouvait vraiment être importante dans la vie de tout le monde évidemment il y a d'autres causes de blocage de problèmes dans la vie des gens mais mais celle là est quand même particulièrement importante et en tout cas elle me parle beaucoup donc du coup c'est comme ça qu'est venu ce bouquin et qu'est venu ce cette spécialisation en toute modestie évidemment sur ce thème là c'est vrai alors c'est vrai que on utilise ce thème là je l'utilise personnellement en hypnose aussi pour remonter pour régresser dans la vie de la personne et voir de changer un peu de faire la paix avec son enfant à l'intérieur mais on peut aussi partir même avant le départ avant l'enfant c'est à dire à la conception même de l'enfant à la conception même du bébé le désir qu'il a de venir au monde par ses parents et ça influe également beaucoup en tout cas dans beaucoup de traditions on a ce 7 cette tradition là cette histoire là où on est influencé par notre naissance et notre avant naissance complètement tu confirmes je confirme pardon je confirme à 1000% c'est super important il y a tout ce qui se passe dans la petite enfance et on va dire jusqu'à 7 8 9 10 ans et tout ce qui se passe évidemment avant donc à partir du moment de la conception tout ce qui se passe dans le ventre de la maman pendant la grossesse et tout ce qui se passe au moment même de la naissance c'est à dire physiquement l'acte de la naissance est un acte extrêmement important mais déjà effectivement rien qu'à la conception et après tout ce qui se passe dans le ventre de la mère on a parfois l'impression que ça influencera pas la vie de l'enfant alors la vérité c'est que c'est que c'est à bon sens c'est faux c'est à dire que l'enfant même quand il est dans le ventre de la maman il ressent tout il comprend tout il ressent tout comme une éponge donc en fait tout ce qui va vivre tout ce qui va être transmis émotionnellement et juste au niveau des pensées et des idées pas d'une manière rationnelle d'une manière instinctive il va le percevoir il va le comprendre d'une manière inconsciente d'une manière inconsciente c'est ça oui d'une manière inconsciente et puis après évidemment quand on vient au monde tout ça on en oublie et on s'en souvient pas sinon ça sera trop facile mais du coup ça va quand même être imprimé en lui et ça va déterminer un certain nombre de comportements après plus tard dans sa vie ou en tout cas un certain nombre de blocages qui pourront arriver plus tard et qui seront liés à ce qui s'est passé quand il était dans le ventre de la maman ou qui seront liés bien évidemment au moment de la conception quand les enfants sont pas désirés quand ils sont pas voulus ou quand malheureusement ils sont faits dans des conditions pas optimales quand ils sont le résultat d'accidents de choses plus lourdes dans la vie d'une femme ben forcément tout ça va influer d'une manière inconsciente dans un premier temps dans la vie de l'enfant et parfois ce sont ces blocages là ces traumas là qui remontent quand on est adulte et qui nous empêchent en fait d'être un adulte parfaitement épanoui c'est à dire c'est pas l'adulte qui vit une problématique c'est l'enfant qui a mal vécu tout ça à qui on est pas venu expliquer que ben oui ça c'était pas fait comme ça aurait dû se faire et que peut-être on peut corriger tout ça et donc du coup le petit bout de chouille il a gardé tout ça en lui ça s'est cristallisé en lui et il s'est construit avec ça pour réussir à survivre malgré tout ça mais pour le faire sortir est-ce qu'il faut le savoir parce que on ne le sait pas comment notre maman a vécu sa grossesse on ne le sait pas toujours sauf si elle va le dire ou le raconter c'est dans les 99% pas le cas donc comment est-ce que l'adulte peut savoir ça parce qu'on peut faire la différence entre un traumatisme ou une enfance malheureuse où l'enfant a des souvenirs qu'il a vécu une enfance difficile d'accord mais dans le vent de sa mère il n'a plus de souvenirs donc comment est-ce qu'il peut guérir de ça ? alors en tout cas moi la manière dont je pratique après j'imagine qu'il y a plein de manières différentes de faire moi personnellement en fait je m'appuie sur ce que les gens disent quand ils disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien donc voilà il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ma vie je ne sais pas d'où ça vient et peut-être qu'on va aller voir si ça vient effectivement du moment de la grossesse ou de la conception mais on part d'abord d'une problématique dans la vie d'aujourd'hui c'est-à-dire que si quelqu'un vient me voir en me disant juste j'aimerais juste savoir ce qui s'est passé dans le ventre de ma mère et si tout va bien s'il n'y a pas une raison derrière ça si c'est juste pour voir moi je ne fais pas ça moi personnellement je m'appuie d'abord sur une problématique et après par des techniques de visualisation et de méditation qui mettent je ne suis pas hypnothérapeute mais qui mettent dans ce fameux état oui c'est ça c'est exactement pareil l'état de trans hypnotique c'est ça et bien du coup ça permet en guidant la personne ça lui permet de laisser remonter des informations et quand du coup ces problématiques d'aujourd'hui sont liées à la grossesse ou à la conception ou à la naissance il y a des flashs il y a des choses qui remontent et du coup moi mon rôle c'est de les accompagner pour faire en sorte qu'on réussisse à retrouver vraiment l'histoire autant qu'on peut la retrouver c'est à dire autant que la personne est prête à l'accueillir quand elle fait le travail et l'idée c'est qu'une fois que l'histoire est remontée qu'elle revienne en une fois ou qu'elle revienne en plusieurs fois une fois qu'on a vraiment bien l'histoire en main toujours en visualisation moi je trouve que c'est extrêmement important d'aller ensuite changer cette histoire c'est ça pas de l'effacer du cerveau parce que ça fait partie de notre ADN mais en tout cas d'aller la changer dans la partie de notre cerveau qui la conserve pour que notre cerveau ne vienne plus s'y brancher mais qu'il vienne se brancher à l'histoire jolie et super jolie et super parfaite qu'on aura mis à la place c'est ça on va créer une étape à réalité en fait ouais on vient changer les branchements ça c'est très important de le faire en effet l'autre point important c'est de pouvoir voir ben juste après c'est à dire on est maintenant à la conception qu'il y a aussi une naissance c'est à dire quelqu'un qui va naître par arrêtement ou césarienne enfin on n'est pas au fond pardon mais voilà qui aura vécu cette naissance difficile ça va aussi le traumatiser ah oui complètement oui la naissance c'est un passage extrêmement important de la vie la naissance en fait c'est à la fois une naissance parce qu'on vient dans ce monde là mais c'est aussi une mort parce qu'on meurt du ventre de la mer donc on meurt d'un monde pour naître dans un nouveau monde c'est quand même sacrément costaud ah oui c'est costaud donc à chaque fois qu'il y a des naissances qui se passent pas bien ben c'est pas juste que la naissance se passe pas bien c'est qu'il y a une forme de mort qui est qui est plus ou moins bien acceptée qui est plus ou moins bien incurgitée j'ai envie de dire en quelque sorte par l'enfant donc toutes les problématiques autour de la naissance sont vraiment super importantes être sûr que notre naissance s'est bien passée c'est quelque chose de primordial et je peux raconter une petite anecdote bien sûr bien sûr qui ne me concerne pas moi mais moi je fais du tarot de Marseille pour comprendre des choses sur soi et donc on a un prof du tarot qui s'appelle Marcel Picard et qui donc il fait du tarot depuis 40 ans qui travaille sur lui enfin c'est un monsieur génial et donc il nous raconte souvent cette histoire de il nous dit voilà ma mère pendant des années m'a dit que ma naissance était super bien passée comme une lettre à la pause et puis plus il travaillait sur lui plus il y avait des choses qui remontaient et il disait mais c'est pas possible j'ai la sensation d'être étouffée de je sais pas il dit c'est pas possible que ça soit bien passé donc il est retourné voir sa maman adulte en lui non non et là sa maman lui a dit ah non effectivement ça s'est pas bien passé il y a eu tout un tas de choses et on a eu du mal à te mettre au monde et voilà et donc c'est hyper important alors lui il a réussi à transcender tout ça parce qu'il était déjà là dedans mais je voulais juste du coup rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à ce que à la parole des parents en fait c'est à dire qu'il y a vraiment deux choses dans ce travail là il y a ce qui va revenir quand nous on fait des séances de travail sur nous et après parfois on a envie on a besoin d'avoir la confirmation de nos parents alors dans le cas de Marcel c'est chouette parce qu'il a eu une vraie confirmation mais les trois quarts du temps malheureusement je pense qu'on n'a pas de vraie confirmation alors soit parce que nos parents sont malheureusement décédés soit parce que parfois il y a des choses dont eux ne sont pas au courant quand il y a des histoires de jumeaux dans le ventre de la maman des fois et de jumeaux qui est passé des fois soit la maman elle ne l'a pas vue soit soit on l'a tue soit il ne fallait pas en parler et puis dans tout ce cheminement de travail sur soi on travaille d'abord nous sur nous c'est à dire que j'ai envie de dire c'est pas parce que la maman va dire que ça s'est bien passé ou que ça s'est mal passé que ça va nous aider à aller mieux le travail il se fait entre soi et soi oui bien sûr et en fait la parole des parents j'ai envie de dire elle a presque pas lieu d'être elle peut venir comme une confirmation éventuellement après mais quand on a des doutes sur tout ça on peut poser la question aux parents mais je pense que le plus important c'est de faire un travail tout seul d'abord et quand on est entre soi et soi les informations peuvent vraiment revenir et elles peuvent être différentes effectivement de ce qu'on nous a dit et de ce qu'on nous a fait croire ce qui peut nous permettre d'expliquer pourquoi pourquoi on a du mal de mourir pourquoi on a du mal à mourir à quelque chose pour renaître à autre chose pourquoi on a du mal quand on a une naissance difficile pourquoi on a du mal par exemple de terminer des relations amoureuses qui ne nous conviennent pas et qu'on a du mal ensuite à en commencer une nouvelle tout ça c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose donc ça se traduit comme cela en tout cas c'est ça ah oui oui beaucoup de fois ça c'est ce que tu as remarqué et donc pour revoir on peut faire ce diagnostic là ah oui oui et oui parce que comment est-ce qu'on vient au monde est-ce qu'on est heureux de venir au monde est-ce qu'on s'est senti effectivement désiré ou pas désiré donc à partir de là en fait ce qui va se passer c'est que l'enfant avec sa petite conscience à la fois rationnelle mais son énorme conscience émotionnelle il va se construire tout un monde pour réussir à survivre malgré le fait que peut-être il n'a pas été voulu malgré le fait que peut-être la naissance a été douloureuse peut-être parce qu'elle a été compliquée physiquement ou peut-être parce qu'il n'avait pas envie de sortir du ventre de la maman parce que peut-être que dans le ventre de la maman il y avait la mémoire d'un petit jumeau et qu'il s'amusait bien avec juste cette mémoire cette empreinte de ce jumeau qui n'a jamais été nettoyé et que du coup il ne voulait pas sortir parce qu'il se dit puisque le jumeau il ne va pas sortir avec moi si je sors je vais être tout seul ou peut-être que moi aussi je vais mourir et que je ne pourrais pas vivre derrière donc c'est hyper important en ce moment toutes les programmations tout ce qu'on peut emmagasiner à ce moment-là en sachant que l'enfant il va emmagasiner ça juste avec son émotionnel donc on ne peut pas faire de pronostics de diagnostics à l'avance chaque enfant va intégrer les choses différemment mais en tout cas il va se construire avec ça pour survivre à ça donc il va mettre en place des systèmes pour réussir à survivre à ce mauvais moment de la naissance ou ce mauvais moment où il n'a pas été désiré ou il l'a compris c'est très profond en tout cas et ça permet de pouvoir aller en profondeur il faut donc avoir la technique pour arriver en profondeur à découvrir cela à ce moment-là ce n'est pas évident à faire je suppose alors il y a la technique mais la technique c'est important mais ça ne reste pas jamais qu'une technique la première chose à mon avis c'est l'intention c'est-à-dire que voilà est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir la réponse est-ce qu'on a vraiment envie d'aller visiter ce petit garçon ou cette petite fille est-ce qu'on a vraiment envie de faire ce travail-là parce que le souci c'est que quand on va se reconnecter à ces moments douloureux certes on va les voir ces moments douloureux d'une manière ou d'une autre on va les voir c'est-à-dire qu'on va savoir voilà je n'ai pas été désiré je n'ai pas été voulu à la naissance on est venu me chercher avec le four sec tout ça ça m'a fait mal on va les voir mais plus que les voir ce qui va se passer c'est qu'on va si on fait le travail correctement on va ressentir ce que le petit bout de chou a ressenti à ce moment-là c'est ça donc là ça va être douloureux ça ne va pas forcément être douloureux longtemps mais ça va être douloureux donc l'intention c'est vraiment la base de ce travail-là qui permettra de faire qu'on aura l'information et on aura l'émotion et à partir du moment où on a les deux là on peut travailler on peut transformer si la personne qui en demande est prête après la technique c'est vraiment qu'une manière d'accompagner l'autre pour lui permettre de se reconnecter à ça mais la première chose et ce qui fait la différence dans toutes les sciences et je pense que tous les thérapeutes peuvent le dire mais c'est l'intention de la personne qui vient chercher des réponses plus la personne est ouverte plus on a les réponses et plus on peut aller loin exactement plus c'est un oui j'ai envie mais je ne veux pas que ça fasse trop mal on aura une réponse qui correspondra à ça oui c'est ça dans tous les cas quand moi je le fais la personne pleure les larmes cools les yeux fermés et donc ce qui est bon sinon oui c'est ça c'est beaucoup d'émotions et oui oui s'il n'y a pas d'émotions s'il n'y a pas d'émotions en fait ben voilà ça veut dire que si on ne connecte pas l'émotion on ne pourra pas enlever cette émotion négative pour la nettoyer c'est ça donc ça veut dire qu'on la laisse là où aller donc si on n'est pas prêt à l'affronter tout de suite c'est ok mais à un moment donné il faudra aller la prendre cette émotion parce que comme elle prend de la place dans le corps de ce petit enfant ça veut dire qu'elle prend de la place en nous et ça veut dire que c'est une place qui pourrait être occupée par des énergies positives des énergies d'amour de construction et qui va être occupée par des énergies enfin des structrices mais en tout cas des énergies qui ne permettent pas d'avancer donc ça fait un poids à l'intérieur qui nous sert à rien en fait et donc à aller alors si on remonte un peu dans l'âge on va passer de 0 à 3 ans par exemple où c'est François Zotto et d'autres thérapeutes qui vont dire que tout se joue entre 0 et 3 ans personnellement je ne suis pas tellement d'accord je pense qu'il y a un peu plus après mais est-ce que ça aussi c'est primordial pour l'enfant pour retrouver cette paix intérieure avec lui-même ben oui comment dire en fait tout ce qui va se passer chez l'enfant alors avant je précise juste moi je n'ai pas fait d'études particulières dans tout ce que je transmets c'est vraiment mon ressenti et mon expérience de thérapeute mais tout ce que l'enfant va vivre tant qu'il n'est pas capable de comprendre ce qui lui arrive tant qu'il n'est pas capable de comprendre pourquoi on lui fait ça en fait tout ce qui est négatif évidemment il va l'intégrer d'une certaine manière et il va le transcender pour pouvoir continuer à vivre et pour pouvoir continuer à penser que ses parents ou en tout cas les gens qui l'élèvent l'aiment et veulent de lui donc je ne sais pas entre 0 et 3 ans forcément l'enfant il n'est pas encore très rationnel dans sa tête donc moi je ne sais pas jusqu'à quel âge ça va moi je pense que ça va jusqu'à l'âge où l'enfant il peut comprendre ce que c'est que le mensonge ce que c'est que l'hypocrisie ce que c'est que la manipulation il peut commencer à comprendre ce qui peut se passer dans la tête d'un adulte et donc jusqu'à cet âge là tout ce qu'il va faire tout ce qu'il va subir tout ce qu'il va recevoir va être interprété uniquement en fonction de son ressentiment de ses émotions c'est ça donc il faut arriver à reprendre cet enfant et à le guérir de ses émotions c'est ça parce que rien n'est conscient pour le moment non entre cet âge là rien n'est conscient et rien n'est logique finalement non mais il n'y a pas de logique il n'y a pas de logique il n'y a rien il n'y a que les émotions c'est ça donc si ça lui fait du bien il prend c'est super si ça lui fait du mal il prend pareil c'est super il ne fera pas la différence et comment tu arrives à déterminer si c'est justement entre ce 0,3 ans 4 ans et plus loin où il a déjà une certaine forme de raisonnement comment est-ce qu'on peut où est-ce que ça suscite la nuance comment est-ce qu'on arrive à ça à faire la différence de l'âge de l'enfant alors toujours pareil c'est-à-dire que je ne vais pas partir en me disant tiens ça doit être entre 0,3 ans ou entre 3 et 7 ans ou au moment de la conception de la naissance ce qui va se passer c'est que dans le travail que je vais faire avec la personne cet état de trance dans lequel de méditation active dans lequel je vais l'accompagner s'il veut bien y aller ah micro bonjour dans cet état de trance c'est un petit peu dans lequel il va être de trance consciente à un moment donné vont apparaître les images qui vont correspondre au bon âge qui correspond à la problématique sur laquelle on travaille donc c'est pas une recherche une fois de plus par rapport à un âge précis on sait que c'est sur l'enfance en fait moi je vais sentir un petit peu vers quel âge ça se dirige en fonction de la personne de ce qu'elle dégage de son énergie de son émotionnel mais on peut pas dire à l'avance on peut pas décider à l'avance voilà aujourd'hui on va travailler on va voir si c'est entre 0 et 3 ans 3 et 7 ans spontanément en fait si vous voulez l'image la plus parlante pour la personne va sortir tout de suite et donc si c'est une image qui s'est passée à 7 ans ça lui aura à 7 ans si c'est une image qui s'est passée à 3 ans ce sera à 3 ans si c'est quelque chose qui se répète depuis l'enfance depuis la naissance et bien on aura la première image avec laquelle la personne est prête à connecter à ce moment là donc si c'est quelque chose qui lui arrive depuis qu'il a 6 mois mais qu'il est prêt pour l'instant à voir que à partir de 6 ou 7 ans on aura que 6 ou 7 ans parce que la personne n'est pas prête à remonter plus loin jusqu'à l'événement source qui avait peut-être eu à 6 mois donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de règle et qu'une fois de plus ça va vraiment dépendre de l'ouverture intérieure de la personne et c'est cette ouverture là qui va vraiment permettre d'aller au coeur de sa problématique et vraiment de mettre le doigt au plus près de la source en fait se sont rapprochés le plus près possible donc c'est pas nous qui décidons en fait c'est lui qui va le dire en fait c'est lui qui va le décrire parce qu'il décrit ce qu'il voit aussi c'est ça quand on le fait descendre dans cette petite enfance et comment est-ce que tu l'amènes justement à descendre alors moi c'est pas une descente c'est un grandissement un grandissement c'est-à-dire que moi ce que j'utilise comme technique pour se connecter à cet état de conscience là c'est un exercice de Serge Goudboul je suis une des élèves et je vous conseille vivement son travail et en fait c'est une visualisation donc j'accompagne les gens et en fait on visualise qu'on reste assis comme ça sur notre chaise on a les yeux fermés et puis on va visualiser que le haut de notre corps et notre tête vont s'étirer exactement comme un élastique c'est ça et donc on reste assis sur notre chaise et puis on visualise comme ça que le corps s'étire comme ça et puis qu'on traverse le plafond de la salle le toit de l'immeuble et qu'on va dans le ciel bleu comme ça mais très très haut jusqu'à un monde blanc un espace blanc qui va être juste après le ciel bleu c'est ça et quand on arrive dans ce monde blanc en fait normalement c'est un état où soit il n'y a plus du tout de mental soit il y en a beaucoup beaucoup moins et quand on n'a pas l'habitude de le faire au début il y en a encore un petit peu mais globalement c'est un étage qui est super intéressant pour travailler parce que comme il y a beaucoup moins de mental on a accès à toutes ces parties de nous qui sont inconscientes et donc on peut amener l'autre à reconnecter avec ça on a fait cet exercice ensemble d'ailleurs c'était très 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 constructif très constructif et très intéressant et très profond également et donc pour arriver à cette guérison là en fait l'enfant intérieur il a été je dirais étouffé il a été on ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer non c'est ça oui alors je mettrais une petite nuance c'est pas qu'on ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer c'est qu'on ne lui a pas expliqué ce qui s'est passé donc comme lui il ne sait pas si c'est bien ou pas bien il a gardé ça en lui et en gros il le garde contre lui et tant que personne vient lui expliquer tu sais bon là alors à Dieu ça ne s'entend pas bien tant que personne j'ai les bras croisés tant que personne vient lui expliquer qu'il a les bras croisés et qu'il peut les décroiser on le voit sur la caméra sur Youtube on le verra d'accord donc tant que personne lui a expliqué il ne lui a pas expliqué que ça ce n'est pas une posture normale lui il va rester comme ça il ne viendra pas dire j'ai les bras croisés aidez-moi à les décroiser pour lui c'est normal d'être comme ça pour lui il s'est construit comme ça donc il n'a pas d'autre référence en fait donc pour lui oui c'est normal et surtout cette posture les bras fermés c'est ce qui lui a permis de survivre à tout ça qui a été tellement dur à affronter qui a été tellement dur à recevoir comme ça en pleine face j'ai envie de dire et donc pour lui s'il enlève ça il faut qu'il y ait une bonne raison parce que s'il enlève ça il va se replacer dans la situation où potentiellement il peut revivre ce qui l'a fait souffrir donc s'il n'y a personne pour venir lui dire tu sais tu peux enlever tes bras et je te jure que ça ira mieux il va rester comme ça mais parce qu'il n'a effectivement pas conscience qu'il est comme ça et qu'il devrait être autrement est-ce que tu le vois physiquement aussi sur les gens ils ont cette posture oui on peut le voir physiquement oui 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 l'autre jour il y a une dame on a travaillé sur je ne sais plus quelle thématique et il y avait une notion de vraiment prendre sa place et donc il y avait toute une visualisation et on voyait la petite fille qui ensuite venait fusionner avec l'adulte et il y avait vraiment l'adulte pourtant elle était là elle était en place c'était une femme je veux dire elle n'était pas comme ça prostrée ou quoi elle était quand même bien mais plus on faisait la visualisation plus on sentait que à la fin quand elle a rouvert les yeux sa posture physique avait changé elle était beaucoup plus ouverte et on sentait qu'il y avait un truc qui émanait d'elle et qui continuait à grandir parce que la petite fille devait continuer à grandir au dessus d'elle comme ça autour d'elle et physiquement ça se voyait il y avait un truc qui prenait de la place et je suis contente parce qu'en plus c'est resté les jours d'après donc vraiment c'était physiquement oui ça se voit oui c'est vrai et comment ça se manifeste donc en fait quand il va être dans cette posture là étouffé pour retourner à ma question de départ où on l'a empêché de s'exprimer moi je le vois un peu comme ça non on ne l'a pas empêché de s'exprimer on ne lui a pas posé de question c'est pas pareil c'est pas on empêche d'exprimer ah il y a des cas où on l'empêche de s'exprimer c'est-à-dire il veut raconter une histoire il veut faire une blague on lui dit tais-toi ou il pleure on lui dit tais-toi ou il veut rire on lui dit tais-toi aussi et donc on le castre finalement en tout cas moi je parle de mon expérience de ce que je vois des gens qui viennent me voir pour le manque de confiance en soi et ça revient toujours toujours et donc mais certainement toi dans ton cas tu as d'autres d'autres cas de figure que cela chaque cas est particulier oui dans le sens où où est-ce qu'on voit une différence entre l'émotion moi j'ai parlé de on a empêché de s'exprimer ou il n'a pas su s'exprimer quelle est la différence comment ça se passe entre eux ? on empêche un enfant de s'exprimer et donc ça crée une frustration interne et ça crée une émotion négative qui est bloquée qui ne sort pas et puis justement en faisant ce travail sur l'enfant intérieur on arrive à le libérer et on arrive à en faire quelqu'un qui va justement s'exprimer maintenant voilà c'est ça que je voulais exprimer ah tu l'as très bien dit voilà donc mais qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? comme exemple ? oui comme cas par exemple par rapport aux émotions refoulées ah ok d'accord quel type d'autres patterns il existe alors le truc c'est qu'en fait il y a autant de cas qu'il y a de personnes donc c'est toujours je vais donner quelques exemples mais en fait à événements similaires des gens peuvent vivre ça d'une manière totalement différente parce qu'ils ne vivent pas comme un adulte ils le vivent comme un enfant donc quelque chose qui va être vécu de manière traumatisante par un enfant peut être vécu d'une manière tout à fait cool par l'enfant d'un côté donc il n'y a vraiment pas de quand on travaille sur ces qu'on réfléchit à ces problématiques de l'enfant il ne faut pas se dire alors il ne faut pas prendre un tableau en disant voilà telle thématique c'est parce qu'il s'est passé ça il s'est passé ça vraiment ce qu'il y a à la fois de super chouette et de super triste quelque part parce que du coup des fois c'est compliqué mais c'est qu'il n'y a vraiment aucune règle chaque enfant est complètement différent donc les causes à chaque fois sont complètement différentes mais après ce qui peut se passer c'est que par exemple un enfant petit qui aura passé son temps par exemple à vouloir dire à chaque fois qu'il va dire je t'aime à ses parents les parents sont soit pas disponibles soit finalement les parents peut être qu'ils n'aiment pas beaucoup leur enfant mais ils ne lui disent pas vraiment ou l'enfant n'était pas désiré et donc à chaque fois qu'il va vouloir dire je t'aime ou qu'il va demander un câlin à ses parents soit il va être rejeté soit dans le pire des quais il va se prendre une baffe soit on va lui faire comprendre que vraiment ce n'est pas intéressant du coup au bout d'un moment il va se blinder contre ça il va faire en sorte de ne plus dire à ses parents qu'ils les aiment parce qu'il ne veut pas se prendre ce retour là et du coup en tant qu'adulte ça peut donner un adulte qui plus tard n'osera pas dire aux personnes qui lui sont vraiment chères qu'ils les aiment parce que dans sa tête il y a un programme qui dit quand tu dis aux personnes les plus importantes pour toi que tu les aimes tu te prends des baffes et on te renferme dans ta chambre plutôt que de te faire un câlin et de te dire la même chose donc ça peut donner quelqu'un qui peut avoir une vie amoureuse extrêmement compliquée et là où c'est extrêmement important c'est que ça ne dépendra pas de lui en tant qu'adulte ça dépendra de la blessure de ce petit bout de chou qui n'aura pas été guéri qui n'aura pas été entendu qui n'aura pas été guéri et tant qu'il n'aura pas été guéri il empêchera cet adulte de vivre une relation amoureuse épanouie parce que pour lui à chaque fois que l'adulte va vivre une relation amoureuse il va y avoir ce gros signal comme le panneau on air qui dit danger, danger, danger parce que si tu te rapproches d'une relation amoureuse tu te rapproches de quelqu'un à qui tu vas dire je t'aime et à chaque fois qu'on dit je t'aime à quelqu'un qu'est-ce qui se passe ? on se prend une baffe donc surtout je vais faire en sorte que tu n'y ailles pas c'est ça super et bien puisque on est toujours en air on va en profiter pour prendre une petite pause musicale maintenant et revenir tout de suite après merci retour avec Muriel Jarusso dans notre émission je prends ma vie en main grâce à l'hyplosé au coaching merci Muriel d'être avec nous merci à vous et donc on parlait de l'enfant intérieur de rencontrer l'enfant intérieur et notamment de ton livre que tu as écrit qui est très intéressant qui est passionnant et qui permet de faire justement cette rencontre et aussi de faire la paix avec son enfant intérieur parce qu'on a ce conflit des fois un conflit inconscient des fois un conflit interne qui peut être conscient mais on ne sait pas vraiment pourquoi et c'est très intéressant de pouvoir quand on nous dit qu'on doit faire la paix avec son enfant intérieur il faut quand on veut faire la paix avec quelqu'un il faut être deux d'accord et donc parfois l'adulte ne comprend pas qu'il doit rencontrer cet enfant et il ne sait pas ou peut-être il ne veut pas donc il faut aussi comme on parlait au début de cette intention primordiale de vouloir se rencontrer soi-même enfant c'est la clé c'est la clé comment ça se passe cet apport là de soi à soi en fait mais c'est pas tout à fait soi à soi c'est soi quand on n'était pas encore comme on est maintenant c'est ça c'est ça l'enfant intérieur c'est l'enfant qu'on a été c'est le petit garçon la petite fille qu'on a été c'est ça donc ça c'est quelque chose qu'on a tous en commun et après dans cette intention de vouloir travailler sur cet enfant intérieur en fait il y a deux choses il y a l'intention de l'adulte et puis cet enfant ce petit garçon cette petite fille il a beau exister à un niveau subtil il n'est pas là à côté de nous c'est bien dommage mais il existe au niveau subtil mais en tout cas il a une vraie existence subtilement parlant il a une vraie existence énergétiquement parlant il a une vraie existence puisque ce qu'il a vécu nous influe sur nos vies d'aujourd'hui et donc du coup il faut vraiment dans cette intention il y ait à la fois l'intention de l'adulte d'aller revisiter tout ça s'il y a un problème là-dessus mais il faut aussi que l'enfant soit d'accord avec ça et c'est important on va en parler un petit peu mais c'est important de comprendre que ce n'est pas un travail qui se fait qu'avec l'adulte tout ce travail de reconnexion à l'enfant intérieur tout ce travail de libération de comprendre ce qu'il a vécu ce petit garçon cette petite fille et ensuite de l'aider à s'en libérer c'est un travail qui se fait à deux il y a l'adulte qui tient son rôle l'adulte et puis il y a l'enfant subtilement parlant mais qui est là et qui a autant de volonté qui a autant de résistance et autant de force que l'adulte va en avoir et donc du coup le premier travail qu'il y a à faire c'est justement que l'adulte se reconnecte à cet enfant et ça paraît tout simple mais en fait il y a deux cas de figure il y a des cas de figure où parfois les adultes se disent que ces histoires de l'enfance c'est pas si important que ça et que c'est peut-être un peu n'importe quoi et que le petit garçon et la petite fille ils vont très bien on sait pas où ils sont puis ils sont plus là puisque moi aujourd'hui je suis un adulte il n'y a pas d'enfant autour de moi donc il y a tout un travail aussi pour comprendre ça qu'on est toujours ce petit garçon ou cette petite fille donc il faut que l'adulte comprenne que cet enfant existe au niveau subtil et ensuite une fois qu'il a compris ça et qu'il a compris qu'il y avait vraiment un rapport de cause à effet entre ce que cet enfant a vécu en termes traumatisants évidemment et ce que lui vit en termes de blocage aujourd'hui parce que parfois l'adulte ne comprend pas le lien ce système de vase communiquant c'est un peu comme tempérance en tarot mais il ne comprend pas qu'il peut y avoir un système de vase communiquant comme ça donc il ne comprend pas comment ce qu'il a vécu petit peut l'influencer en tant qu'adulte aujourd'hui sur des choses pas forcément très positives donc il faut qu'il y ait toute cette pensée là toute cette conception mentale elle lâche l'adulte et une fois que ça s'est posé que l'adulte se dit c'est ok ça peut venir de l'enfant que j'ai été je suis prêt à aller la revisiter aller la revisiter je suis prêt à écouter ce qu'elle va me dire et bien il faut aller reconnecter à cet enfant et cet enfant une fois de plus même s'il est subtil il a une vraie énergie il a une vraie puissance de vie et donc cet enfant soit il est super heureux que vous veniez le voir et il attendait ça depuis des années et il va se dire enfin ça y est t'as enfin compris tu viens me voir et je vais pouvoir te montrer là où j'ai eu mal et tu vas enfin pouvoir m'aider là dessus donc là c'est super quand ça se passe comme ça mais dans plein de cas dans plein de cas en fait l'enfant quand on va le visiter pour la première fois il est un peu en train de se demander qui on est et qu'est-ce qu'on fait là et qu'est-ce qu'on lui veut donc il y a un premier travail vraiment de reconnexion avec cet enfant qui va être important pour que cet enfant il accepte de nous voir qu'il n'ait pas peur de nous et qu'il comprenne qu'on est lui devenu adulte et que malgré et que malgré ce qu'il a vécu malgré ce qu'il a enfermé dans une sorte de cercle de souffrance dans lequel il tourne depuis toutes ces années malgré ça il a continué à vivre il a continué à exister à se développer et malgré ça il est devenu un adulte qui est quand même là et qui est quand même en place donc il faut que cet enfant il comprenne ça c'est vraiment super important si l'enfant c'est vraiment une collaboration entre l'adulte et l'enfant s'il n'y a que l'adulte qui travaille et qui retrouve les événements de l'enfance douloureux et puis il se dit bon bah super le travail est fait non à mon sens le travail est à moitié fait il faut qu'il y ait et de l'autre côté l'enfant qui dise voilà c'est ok je te montre là où j'ai eu mal je suis content que tu viennes me voir et tu vas m'aider exactement comme un adulte aide un enfant tu vas m'aider à aller nettoyer tout ça donc il faut que l'enfant il soit ok avec ça et ensuite il faut une fois qu'il a compris qui on est et qu'il veut bien travailler avec nous il faut qu'il soit d'accord aussi pour nous montrer ce qui l'a fait souffrir c'est ça il faut une vraie synchronisation des deux systèmes il faut que les deux soient d'accord pour travailler ensemble et ensuite il faut que les deux soient d'accord pour laisser remonter les informations pour l'autre mais le rôle de l'adulte va vraiment être un rôle d'accompagnant exactement comme avec un enfant qui a mal comme si votre enfant s'est fait super mal ça nous fait de la peine mais si nous on se met à pleurer et si on est dévasté par la peine on ne pourra pas l'aider à nettoyer sa blessure donc voilà il faut trouver ce rapport là et c'est vraiment un travail qui se fait en équipe si on a un des deux qui n'est pas là ça ne peut pas marcher on ne peut pas libérer jusqu'au bout c'est ça et pour arriver à cela par exemple il faut combien de séances il n'y a pas de règle il n'y a pas de règle oui je comprends c'est ma réponse pour tout à peu près dans quelqu'un qui a du mal mais qui veut bien alors quelqu'un qui a du mal mais qui veut bien et qui est conscient de tout ça peut-être qu'il faudra peut-être que dans la première séance l'enfant va rester va rester peut-être un petit peu prostré disons que ça va peut-être prendre un petit peu de temps pour reconnecter les deux mais qu'on va quand même y arriver maintenant quelqu'un qui est complètement fermé à ça on n'y arrivera pas il ne faut pas se le rire ou quelqu'un pour qui c'est une thématique complètement nouvelle et bien il va falloir que déjà la personne laisse résonner cette idée-là en elle pour s'habituer à cette idée-là donc tu expliques le mécanisme au départ avant de passer à la séance oui oui et tout est expliqué au départ consciemment oui oui bien sûr bien sûr en conscience bien sûr et surtout moi ce que j'explique bien aux gens c'est que et ce qui me semble super important une fois de plus quel que soit le travail mais c'est qu'on ira aussi loin que là où ils sont prêts à aller aujourd'hui et qu'on aille qu'on fasse 2 cm ou qu'on fasse 1500 mètres c'est génial parce que c'était ce que la personne était prête à faire aujourd'hui c'est ça mais quelqu'un qui est prêt à faire à avancer 2 cm à qui on va pousser et à qui on va faire faire 1500 mètres ça sert à rien elle guérira rien elle repartira de là pas convaincue plus malheureuse qu'en arrivant et le travail ne pourra jamais se faire on accompagne autant que les gens sont prêts à aller et moi je pense quand même qu'à partir du moment où les gens prennent des consultations ou font la démarche il y a quand même une petite ouverture après c'est vrai que quand c'est la première fois qu'on se reconnecte à cet enfant parfois il faut un peu de temps et puis des fois c'est très émotionnant quand même parce qu'on se reconnecte à quelqu'un qu'on connait qu'on n'a pas vu depuis longtemps et parfois oui ça peut demander un peu de temps avant de rentrer vraiment dans les problématiques c'est très étonnant au début quand ça arrive quand même c'est pas rien et comme tu as dit on se reconnaît et on se voit donc il y a une visualisation créatrice qui fait partie d'un chapitre de ton livre la visualisation créatrice et moi je pense que c'est peut-être 80% du travail elle passe aussi pas plus par cette visualisation de cette nouvelle création c'est ça aussi de comment on se voit et comment on va se voir maintenant c'est ça c'est à dire que cette visualisation on amène la personne à connecter avec un événement douloureux de l'enfance donc les images vont apparaître et puis une fois que les images vont être là on va amener la personne moi je vais juste guider donc une fois de plus on ira aussi loin qu'elle est prête à aller et on va juste guider la personne pour qu'elle change l'histoire en visualisation qu'on est en train de regarder donc en fait c'est comme si on amenait la personne à se reconnecter en quelque sorte j'utilise des mots un peu fort mais comme si on l'a amené à se reconnecter à un film d'horreur qui la concerne et une fois que le film d'horreur est bien en place et qu'on a bien compris ce qui était en jeu dans tout ça on va faire une marche arrière dans le film on va tout mettre sur pause et là on va faire en sorte qu'il y ait une discussion entre l'adulte et l'enfant entre l'adulte et l'enfant pour que l'adulte explique à l'enfant ce qui s'est passé vraiment dans la scène pour que l'enfant comprenne pourquoi on lui a fait ça pourquoi il a réagi comme ça pourquoi on l'a privé de ça et une fois que l'enfant a compris l'adulte va lui dire maintenant on va aller corriger tout ça donc comment est-ce que tu aurais envie qu'on change cette histoire voilà tu t'es baigné dans une piscine tu t'es fait mort par un poisson ça t'a traumatisé maintenant t'oses plus aller te baigner regarde en fait c'est juste parce que c'était pas vraiment un poisson quand tu t'es baigné dans la piscine c'est juste un autre enfant qui t'a fait peur avec quelque chose sans le faire exprès sauf que toi tu t'es construit toute une histoire là-dessus donc comment est-ce que tu veux qu'on change d'histoire et donc le petit garçon ou la petite fille il va dire écoute j'ai envie que je suis dans la piscine et puis il y a un truc qui me pince la jambe et puis quand je regarde en fait ça me fait pas mal et quand je regarde c'est une sirène et je trouve ça tellement génial et tellement beau et la sirène elle m'emmène dans un monde féérique et c'est super joli et voilà et à la fin tout le monde est heureux tout le monde est joyeux et bien super super c'est génial et ensuite en visualisation on va laisser l'enfant repartir dans l'image et l'adulte va juste regarder l'enfant qui va changer toute l'histoire de la manière dont on vient de la définir c'est ça d'accord donc on change l'histoire un peu c'est ça on change l'histoire on change l'histoire on efface pas l'histoire ancienne on efface pas elle reste dans nos dossiers mais par contre on vient y mettre à la place d'abord on vient la comprendre on vient l'expliquer et la comprendre parce qu'une fois de plus souvent ce qui fait que l'enfant a été pénalisé c'est que personne lui a expliqué dans le cas de cet enfant dans la piscine où c'est un autre enfant qui vient le titiller avec un jouet aucun adulte s'est rendu compte que ça l'avait traumatisé et donc personne lui a dit mais non tu sais mon chéri c'est pas grave c'est juste un autre enfant qui s'est amusé avec toi et donc tant que personne lui a expliqué il cristallise l'émotion qu'il a ressentie à ce moment là donc dans un premier temps il y a vraiment ce travail d'explication qui est important tout à fait et est-ce que tu travailles aussi ? non des adolescents non plus ? non plus que des adultes que des adultes ? mon domaine de compétences ça reste aux adultes d'accord si je te pose une question par rapport à des enfants est-ce que ça te tu peux y répondre ? tu peux essayer tu ne garantis rien alors moi je suis en train de... j'ai quelqu'un j'ai un enfant qui a 14-15 ans qui a été abusé sexuellement d'accord par son père et je travaille avec lui et je me suis posé la question si je devais lui faire mais il est encore enfant on va lui faire revisiter cet enfant intérieur et comment est-ce qu'on change ce genre de réalité qui est bien ancrée chez lui et qui est... et dont il est très très conscient oui donc mon domaine de compétences ça reste là d'accord alors là je ne peux pas j'ai vraiment pas les... moi je n'ai jamais travaillé avec les enfants ni avec les ados d'accord et je ne sais pas à quel moment on peut leur faire faire ce travail là d'accord du coup je ne peux vraiment pas m'avancer je... là j'apprécie ta réponse mais par contre et avec un adulte ? avec un adulte oui avec un adulte on peut l'aider à se reconnecter à tout ça et on peut l'aider comment on change l'histoire ? il est comme un film alors après ça peut prendre du temps parce que c'est un film des fois qui est compliqué et puis des fois on pense qu'on a changé l'histoire complètement et puis on va se rendre compte qu'on a changé que 50% de l'histoire mais une fois de plus parce que ce jour là on ne pouvait changer que 50% de l'histoire donc déjà c'est super donc après on avance à notre rythme mais on va la changer exactement comme un film moi j'avoue ça marche vraiment très très bien c'est un peu magique ce qui se passe dans ce monde blanc et plus les gens vont être c'est pour ça que c'est une visualisation créatrice plus les gens vont être acteurs donc moi je les accompagne je vais les pousser un petit peu vers ce qui me paraît juste pour eux de ce que je ressens mais je les laisse faire c'est à dire que si je dis à quelqu'un dans la visualisation tu arrives dans un couloir et tu ouvres la porte si au bout de la deuxième la troisième fois la personne n'arrive toujours pas à ouvrir la porte moi je ne vais pas insister ça veut dire que la personne n'est pas prête c'est ça mais par contre le jour où la personne sera prête à ouvrir la porte comme ça lui a coûté un effort et que c'est vraiment elle qui fait cet effort là ça veut dire qu'en termes de guérison on va de plus en plus loin et c'est elle qui va trouver le scénario réparateur ou pas ? oui c'est important que ça vienne d'elle moi une fois de plus je suis là je sens un petit peu c'est à dire que parfois on peut avoir envie d'aller regarder ailleurs on vous dit de regarder à droite et puis comme on n'a pas envie on regarde un peu à gauche donc moi je remets un tout petit peu la tête dans l'axe mais c'est vraiment à la personne de trouver les solutions il faut que ça vienne de l'intérieur mais les gens trouvent les gens sentent ils recréent un nouveau scénario ils recréent un nouveau scénario et un nouveau scénario qui va être absolument parfait pour eux c'est à dire que quand on recrée cette nouvelle histoire on se fiche complètement des réalités terrestres et matérielles il s'agit juste de remettre une histoire super jolie parfaite avec une harmonie de fou un truc super joli avec une histoire imaginaire avec une imagination même de choses irréelles qui n'existent pas complètement il faut juste qu'il n'y ait que de la joie et que tout se passe bien que l'avenement soit juste transformé de la manière la plus positive pour la personne c'est ça qu'il revoit quelque chose de positif ok pas qu'il revoit qu'il recrée quelque chose de positif oui c'est ça il n'est pas spectateur l'adulte va être spectateur mais c'est l'enfant qui va être acteur c'est ça ok j'ai bien compris l'enfant doit être acteur si l'enfant n'est pas acteur à mon sens on ne va pas au bout de la transformation parce qu'une fois que l'enfant a agi dans tout ça une fois qu'il a fait la transformation lui il est guéri donc si lui il est guéri là du coup l'adulte est guéri c'est à dire que c'est comme si ce que lui avait vécu en tant qu'enfant c'était la source de la problématique qu'on avait aujourd'hui si l'enfant est guéri la source la source elle va tomber et donc du coup toutes les ramifications qui nous viennent jusqu'à l'âge adulte elles vont tomber tout doucement les unes après les autres ou plus ou moins rapidement chez l'adulte mais pour ça à mon sens il faut que l'enfant soit vraiment acteur c'est ça tout à fait plus il est acteur plus on va loin dans la liberté et dans ton livre tu parles également d'un amour originel donc l'amour originel qu'est-ce que c'est ? quelle est une question ? l'amour originel ben l'amour originel c'est je pense que c'est ce qui maintient j'ai envie de dire toute l'humanité ben oui c'est ce que j'allais dire toute l'humanité en vie c'est à dire c'est ce à quoi aspirent à mon sens tous les adultes aimés et être aimés d'une manière générale et c'est ce dont a besoin profondément l'enfant pour vivre et pour survivre l'enfant il vient au monde il n'a aucune conscience de rien il est dans le ventre de sa mère donc il a une fusion effectivement une relation très fusionnelle avec sa mère et ensuite quand il vient au monde il ne peut pas se débrouiller tout seul là on n'est pas dans la jungle s'il n'y a personne qui vient le nourrir s'il n'y a personne qui vient s'occuper de lui il va mourir physiquement il ne peut pas s'alimenter tout seul il ne peut pas vivre tout seul et donc tout ce qu'il va recevoir pour lui va être fonction de cet amour qu'il ressent pour ses parents et que ses parents ressentent pour lui donc tout ce qu'il va emmagasiner à mon sens va être fonction de comment il perçoit que cet amour originel lui est donné par ses parents ou non et que à mon sens on aura beau chercher dans toutes les problématiques on aura beau remonter dans toutes les peurs toutes les croyances c'est un travail qui va prendre des années qui est peut-être jamais fini mais moi je pense qu'à la fin au final il y a toujours on en revient toujours à cette histoire de l'amour à quel moment j'ai manqué d'amour à quel moment j'en ai reçu suffisamment à quel moment j'ai eu peur d'en avoir ou pas en avoir il y a Frédéric Lenoir qui dit cette phrase qui est très jolie il dit moi j'aime beaucoup Frédéric Lenoir et il dit tout le cheminement de la vie c'est de passer de la peur à l'amour je pense que c'est très juste c'est comme un triangle la base du triangle c'est la peur et plus on avance vers la pointe la pointe du triangle étant l'amour plus on réduit nos peurs pour arriver à cet amour qu'on pourrait appeler effectivement d'amour originel l'amour inconditionnel l'amour originel c'est ça l'amour avec un grand A celui qui fait qu'il n'y a plus de différence entre les gens celui qui fait qu'il n'y a plus de jugement il n'y a plus de peur on accepte les choses telles qu'elles sont on accepte notre environnement tel qu'il est on est en paix avec nous-mêmes et donc si on est en paix avec nous-mêmes on est en paix avec les autres c'est ça donc on est en paix avec le monde et en paix avec son enfant intérieur on est en paix avec tout le monde avec tout le monde l'enfant intérieur l'induc d'adressant on est en paix avec tout le monde c'est vrai et c'est très profond parce que ça permet donc de guérir de ces traumatismes internes que l'on a et est-ce que tu as par exemple un exercice que l'on peut conseiller aux auditeurs qui nous écoutent qui nous regardent quel exercice ils peuvent faire eux chez eux là maintenant avant de consulter toi ou moi ou d'autres spécialistes dans ce domaine là ouais alors il n'y a pas un exercice mais il y en a un qui me paraissait bien pour aujourd'hui alors c'est un exercice d'écriture en fait c'est c'est un exercice d'écriture où vous partez d'un événement de l'enfance dont vous vous souvenez et dont vous avez souffert donc là on part de quelque chose dont la personne se souvient donc là c'est quelque chose qu'on peut faire effectivement tout seul et puis quelque chose qui vous a marqué quelque chose qui vous a vraiment pénalisé et vous prenez un premier cahier dans lequel vous mettez vous mettez un titre en disant que c'est ce qui vous est vraiment arrivé je ne sais pas ma première journée à l'école d'accord ma première journée à l'école qui peut être traumatisante qui peut être compliqué pour plein de raisons différentes et puis dans ce cahier en fait vous allez écrire en écrivant comme si vous étiez le petit garçon ou la petite fille donc vous écrivez genre une première phrase qui dit voilà moi Muriel moi la petite Muriel je vais raconter ce qui m'est arrivé le premier jour lors de mon premier jour d'école et tout ce que ça a pu générer chez moi et ensuite dans ce cahier vous écrivez à la première personne puisque c'est la petite fille ou le petit garçon qui va parler et vous allez raconter ce qui s'est passé pendant cette première journée qui a été mal vécu qui a été terrible et qui vous a fait de la peine où personne vous a compris personne vous a soutenu où vos parents vous ont lâchement abandonné dans cette école alors vous y restez à la maison je dis ça en rigolant mais sérieusement vous mettez dans ce cahier tout ce que vous avez mal vécu encore faut-il avoir des souvenirs là on parle de choses qu'on connait qui ont traumatisé en fait de souvenirs qui ne sont pas sympathiques et dont on se souvient et donc dans ce cahier là vous écrivez tout l'événement tel qu'il s'est passé tel que vous vous en souvenez en insistant bien sur tous les côtés négatifs et ce qui va être chouette c'est que peut-être au début vous aurez l'impression qu'il n'y aura que 3 ou 4 lignes qui vont venir mais si c'est vraiment un sujet qui vous tient à coeur et que vous avez vraiment envie de faire ce travail vous allez voir qu'assez rapidement il y a d'autres choses qui vont venir il y a peut-être des émotions qui vont remonter peut-être d'un coup vous allez vous mettre à pleurer sans savoir pourquoi dans ces cas là écrivez-le sur le cahier laissez les larmes couler sur le cahier les retenez pas et puis écrivez là je suis en train de parler de tel moment et à ce moment là je suis en larmes et je comprends pas pourquoi et écrivez tout ça et une fois que vous aurez senti que vous avez sorti tout ce qu'il y a à dire sur cet événement là alors ça peut être des choses dont vous vous souvenez ou des choses qu'on vous a dites on vous a dit par exemple à chaque fois que je t'emmenais à l'école tu faisais une colère dans la rue et comme ça et tu pleurais et tu voulais pas y aller et vous vous savez que vous savez que c'était parce que vous étiez triste donc vous pouvez rajouter ça des choses qu'on vous a dites mais mettez aussi ce dont vous vous souvenez une fois que ce cahier est terminé vous le prenez vous le mettez de côté et vous ne touchez plus et puis quand vous êtes prêt vous prenez un autre cahier et puis là vous mettez mon premier jour d'école rêvé donc mon premier jour d'école parfait et là dans ce cahier vous vous faites un super kiff vous vous faites super plaisir et vous racontez l'histoire exactement comme vous auriez voulu la dire mais alors sans y mettre aucune limite c'est à dire que si par exemple vous avez envie que votre premier jour d'école ce soit sur la planète Mars et qu'il y ait des extraterrestres qui sont des lions qui ont des antennes je ne sais pas où que tout le monde flotte dans les airs et bien vous écrivez ça ce qui va être important ce n'est pas tellement les faits que vous allez décrire le contexte ou le décor ça va être l'émotion ça va être l'émotion que vous mettez dedans et donc il s'agit juste en fait de remettre une émotion extrêmement positive sans qu'il n'y ait aucun élément négatif donc dans cette première journée d'école rêvée parfaite il faut qu'il n'y ait aucun élément négatif mais aucun du tout donc que des éléments positifs que l'environnement que vous souhaitez que des gens qui vous veulent du bien et que des gens qui vous font plaisir et que des choses qui vous font plaisir et vous allez vraiment à fond là-dedans et puis une fois que vous avez fait ça alors après vous pouvez mettre des collages sentez-vous libre de faire ce que vous voulez et une fois que vous l'avez fait et que vous avez vos deux cahiers j'ai envie de dire laissez-vous un peu porter l'idée c'est que le premier cahier maintenant celui sur la première journée pas très chouette il ne vous intéresse plus il ne vous concerne plus donc soit vous le détruisez vous le brûlez vous le mettez à la poubelle mais vous vous en débarrassez en tout cas il ne fait plus partie de votre environnement très bien et une fois que ça c'est fait le deuxième cahier vous allez simplement le mettre quelque part chez vous sur l'étagère de votre bibliothèque à l'endroit où vous rangez vos affaires comme pour dire en fait c'est comme si vous disiez à votre cerveau voilà là on a enlevé un vieux dossier celui-là on l'a enlevé alors on ne l'enlève pas du disque dur il reste dans votre disque dur mais on l'a enlevé de la conscience du disque dur on va appeler ça comme ça celui-là on n'en veut plus et maintenant à chaque fois que je vais repenser à ma première journée d'école c'est plus à ce premier dossier-là que je vais me référer je vais me référer à ce nouveau dossier que j'ai mis dans mon étagère ce dossier de cette première journée parfaite qui était juste génial et comme le cerveau a cette capacité géniale de ne pas faire la différence entre le rêve et la réalité ou ce qui est vrai et ce qui est faux si vous lui dites ça il va comprendre et donc du coup il va dire ok donc j'oublie l'ancien dossier et maintenant à chaque fois qu'on pense à un premier jour d'école moi je vais penser à ce premier jour d'école-là et je vais me connecter à ça et à toutes ces énergies positives qui sont là-dedans et aux émotions parce qu'il faut mettre des émotions et aux émotions qui sont là-dedans c'est obligé de faire des émotions ah bah oui ça va être des émotions extrêmement positives c'est que ça c'est que ça c'est pour ça que dans ce deuxième cahier écrivez vraiment que des choses qui vous font super vibrer faites-vous super plaisir il n'y a aucune limite vous êtes le scénariste du scénario que vous voulez il faut juste que tout soit parfait et qu'il n'y ait aucune virgule qui ne soit pas mise à la bonne place donc c'est super sachant que personne d'autre que vous le lira donc sentez-vous complètement libre d'écrire c'est pas un concours d'écriture donc faites comme vous le sentez il faut juste que ce soit parfait super parfait c'est ça de toute façon cette technique elle est extraordinaire parce qu'on l'utilise aussi en neurosciences motivationnelles pour motiver quelqu'un ou le motiver à changer sa réalité où il a des échecs à chaque fois et bien on lui demande d'écrire son souvenir avec échecs et puis le même exercice que toi recréer une autre réalité sans échecs et sans négation évidemment c'est important d'écrire ne jamais écrire je ne veux pas mais plutôt je veux ça ou j'ai vécu ça de manière positive donc ça c'est assez extraordinaire notre émission arrive bientôt à sa fin Muriel ça passe vite ça passe très vite donc je voulais te remercier profondément d'être venu ici c'était extrêmement profond et intéressant et peut-être tu peux dire aux auditeurs où est-ce qu'on peut te trouver si des gens veulent te contacter à ce sujet et demander des questions ou des obtenus ou des séances ce que tu fais dans ta vie de téléjour est-ce que tu peux le dire je peux donc j'ai un site internet c'est mon nom et mon prénom donc Muriel Jarousseau tout attaché.com Muriel I-E-N et Jarousseau c'est J-A-R-O-U 2-S-E-A-U donc dessus vous avez toutes mes activités les ateliers sur l'enfant intérieur il y en a quelques-uns en juin les stages aussi je fais aussi du tarot de Marseille alors je ne fais pas du tout de dévination c'est vraiment pour comprendre des choses sur soi donc là je propose aussi un stage au mois de juillet vous avez tout sur le site vous pouvez prendre des rendez-vous en ligne et si je peux me permettre on vient juste de terminer d'écrire un roman avec un monsieur qui s'appelle Alain Videnave là c'est un roman initiatique spirituelle donc c'est de la fiction ça s'appelle S-E-T-H-A-M et donc c'est l'histoire d'un financier new-yorkais qui va s'écraser dans le désert il va vivre plein de choses initiatiques il va se transformer pour comprendre le sens de sa vie et le sens de sa mission sur Terre et il est sorti hier super on va l'inviter carrément avec plaisir on va l'inviter merci Meryl merci beaucoup merci beaucoup à Philippe à la technique comme le dit-tu et puis je vous rappelle que vous pouvez me contacter sur Doctolib ou sur mon site web ou bien voir et revisualiser ces émissions sur Lev Hypnose YouTube merci beaucoup et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada